Faites-moi plus ! Je n'en ai jamais vu, donc je ne serais même pas à vous en trouver, parce que je n'en ai vraiment jamais vu, donc je n'ai même pas de carte toute faite où je pourrais vous emmener pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc cet épisode du Let's Guide va commencer à s'intéresser au changement de biome. Et oui, car nous avons atteint le niveau 10 récemment, les amis, et qui dit niveau 10 dit qu'il est temps de changer de biome, puisque ce biome-ci, ça va à 5 secondes, mais il serait peut-être temps d'aller faire un petit tour par là-bas pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors là, vous allez vous demander pourquoi je me dirige par là-bas, et bien tout simplement parce que regardez, dans la direction de ce biome, il y a deux quêtes, voilà, tout simplement. Et c'est peut-être un meilleur moyen pour XP. Moi, je conseillerais vraiment d'aller dans les directions des quêtes pour les découvertes de biome. Et il va y avoir très certainement d'ailleurs une coupure à partir d'un moment, parce que je vais vraiment essayer de chercher un biome différent, parce que si je me rends là-bas et que je me rends compte que c'est aussi un biome plein, ça n'a aucun intérêt d'y aller, honnêtement. Donc je pense que je vais peut-être faire le tour de la map, parce que oui, si vous commencez à changer de biome et que vous voyez un deuxième biome plein, il n'y a aucun intérêt à se rendre dans ce biome. Donc honnêtement, cherchisant un autre, et ici, qu'est-ce qu'on a à me proposer ? Allez, sinon, j'ai dit juste avant que ça allait sûrement être la fin du Let's Guide, mais ne vous inquiétez pas les amis, cela ne signifie pas que j'arrête les vidéos de Cube World, non, 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 loin de là ! Ce jeu m'intéresse toujours, ce jeu m'interpelle toujours, et ce jeu me donne toujours autant envie de faire des vidéos. Ce qu'il risque juste d'avoir, c'est simplement que le Let's Guide va devenir un Let's Play tout à fait banal et normal, de toute façon, honnêtement, des gens bien plus qualifiés que moi expliquent beaucoup mieux la chose, mais dans tous les cas, vous mourrez toujours sur Cube World. Et on s'amusera ensemble, les amis ! Enfin, j'essaierai en tout cas de vous amuser, moi, je m'amuse pas mal sur ce jeu. Ça faisait aussi très longtemps que j'avais pu faire de vidéos de Cube World, Excusez-moi, honnêtement, je n'ai plus aucune réserve avec Humans, d'ailleurs, il faudra un moment que je me mette à tourner avec lui, ça pourrait être pas mal. Et qui dit plus de Let's Guide, dit aussi qu'il risque d'avoir une réduction du nombre d'épisodes. Effectivement, on risque de passer à deux épisodes par semaine, ce qui ferait un épisode du Let's Play et un épisode avec Humans. Tout simplement parce que je pense que vous risquez de ne vous lasser assez vite, si je ne suis pas derrière pour vous expliquer des choses. Et j'ai peut-être essayé de prendre un petit peu plus de temps pour travailler plus de vidéos et vous faire des petits montages assez fun. Ça pourrait être pas mal, hein, des petits montages où je zappe déjà tout ce qui est marche. Moi, j'aime pas trop couper tout ce qui est marche, parce que vous savez, ça fait partie du jeu, hein. Ceux qui vous font uniquement des coupures et qui vous mettent uniquement les quêtes, je crois qu'ils n'ont pas trop compris le principe du jeu. Et je comprends pas les gens qui préfèrent regarder ça à une vraie vidéo complète. Tiens, les insectes guard. J'en suis où, là, d'ailleurs ? Quoique c'est quand même assez loin, je serais quand même tenté de vous... Non, on se rapproche, en fait. Ouais, on se rapproche, ça va le faire, les amis, ça va le faire ! Et je me demande un peu ce qu'il va avoir. Et vous allez me dire, mais réflexion, il y a plein de trucs que tu peux encore expliquer dans le Let's Guide. Tu peux effectivement montrer tous les boss du jeu. Oui, je pourrais, mais pour ça, il faudrait que je les trouve. Et je serais plus tenté de faire un guide, simplement, où je montre la défaite de tous les boss. Ça serait peut-être plus intéressant. Je pense. Mais pour ça, il faudrait aussi les trouver, ça pourrait être pas mal. Oui, alors, s'il n'y a plus eu de Cube World pendant un long moment sur la chaîne, c'est tout simplement parce que j'avais plus envie d'y jouer. Et puis, il y a aussi autre chose qui m'avait fait que j'en faisais plus vidéo, c'est que je suis énormément fatigué par le projet Feet des Morts. Pour ceux qui suivent entièrement ma chaîne, vous savez que je viens d'ouvrir un serveur réservé aux Youtubers qui s'appelle Feet des Morts. Et ce sera, en fait, du Feet de Beast sur Minecraft. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à demain, vu que c'est jeudi que le serveur ouvre, à regarder le live où j'ouvrirai le serveur. Excusez-moi pour la voix, je suis fatigué. Je vous l'ai dit juste avant, je suis extrêmement fatigué. Et je crois que ce soir, je vais faire un gros gros dodo et on n'aura plus trop ce problème. Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on commence à se rapprocher ? Oui, c'est par là-bas. En fait, je croyais qu'on se rapprochait parce que j'ai éloigné la map, mais on ne se rapproche pas du tout, en fait. On est vraiment très loin. Ça fait déjà cinq minutes que je marche et que je vous raconte ma vie. C'est génial. Tiens, on va tuer un petit corbeau, histoire de donner un peu de peps à la série. Pète-on-lui sa tronche. Voilà. C'est fait, on a eu un combat assez magnifique. Ah là là, en plus, j'ai pas mangé, j'ai rien foutu. Mon Dieu, mais c'est n'importe quoi. Je me mets à tourner avant mes besoins vitaux. C'est pas trop grave. J'irai le faire pendant le montage que je tapais sûrement juste après pour vous poster la vidéo. Ce soir, sachez aussi qu'il est 13h, là, quand je tourne, tellement c'est rentré dedans, quoi. D'ailleurs, je suis compris pour les quelques ramages, ne vous inquiétez pas, cela, en fait, ne vient pas de mon... Enfin, si, ça vient de mon PC. C'est à chaque fois que le jeu charge une zone, en fait. Donc, à chaque fois que le jeu va charger une zone que j'ai pas découvert, et bien, il va avoir ce léger petit ramage, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être aussi pas mal que je fasse des petites coupures et des vidéos un petit peu plus travaillées. Théoriquement, je devrais avoir le temps de le faire pendant deux petites semaines, mais honnêtement, si je commence à vous faire ça et qu'après, je ne peux plus vous le proposer, je trouve ça un peu stupide. Et puis, déjà, on risque de râler aussi, parce que si je commence à vous proposer des vidéos bien coupées, style les chroniques de Fanta, vous savez, même si, pour moi, ça détruit l'intérêt du jeu, ben, je ne pourrais pas tout le temps vous le faire, parce que je ne suis pas tout seul ici. Là, en ce moment, je le suis, et je vais l'être pendant deux bonnes semaines. Mais, pensez-vous réellement que vous proposez ça pendant deux semaines et puis ne plus pouvoir vous le proposer, c'est intéressant ? Je sais pas trop. Parce que certains me l'ont déjà demandé de couper tout ce qui était déplacement, mais non, les amis, ça fait partie du jeu. Ça, c'est Cube World. C'est comme si je vous ferais du DZ et que je couperais tous les déplacements. C'est complètement stupide et ça détruit le jeu. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y remette un jour à DZ, ça pourrait être pas mal. J'attends à mort le stand-alone, mais ça pourrait être pas mal de commencer à en refaire un petit peu histoire de me remettre dans le bain avant le stand-alone, en fait. Est-ce que je le ferais en vidéo ? Très certainement, non. Peut-être un live, je sais pas. Faut voir, parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pu faire de DZ, tous les gens qui étaient sur ma chaîne pour DZ sont très certainement partis, ou ont trouvé autre chose pour leur faire plaisir. Donc ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc je pense que je vais le faire tout seul dans mon coin, que je recommencerai les vidéos quand il y aura le stand-alone, tout simplement. Peut-être le faire avec Mea aussi, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, je sais pas trop s'il a encore envie de faire du DZ. C'est que lui aussi, il attend le stand-alone. Et je sais pas non plus si j'ai réellement l'envie de le faire. Ça tombe, je vous annonce des trucs là, et après je vais me co-sur-DZ et je vais faire « Ouais mais non, en fait j'ai pas envie ». Ça peut arriver, ça m'arrive très souvent. Ce qui est sûr, c'est que je vous proposerai pas de l'infestation, parce que ce jeu, j'ai regardé des vidéos récemment, il est toujours aussi naze. C'est quand même incroyable. Bon, je raconte n'importe quoi, il reste 10 minutes, et ce Let's Guide est complètement foiré, ça lag à mort, c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que mon PC charge les zones, et il a un petit peu de mal. Faudrait qu'un jour je me rachète un ordinateur. Si vous voulez que je vous l'use, on verra quand j'aurai un boulot. Ce sera très certainement mon premier achat d'ailleurs. On va avancer ici un petit peu, et on va aller les détruire littéralement. Oh mon dieu, ce lag, mais c'est horrible. Je tourne à 18 FPS, quoi. Je passe de 100 à 18, vous imaginez le truc ? Oh mon dieu, mais ça me saoule les matchs, sérieusement. Non, tire-toi, lâche-moi ! Je ne ferai pas de fail. Serait-il possible de me lâcher 5 secondes ? Merci. Apparemment non. Mais bon, gentiment, cette potion. Et je crois que je me rapproche tout doucement de la quête. Je ne suis pas sûr du tout. Et en plus, je ne peux pas ouvrir la map, vu que je ne suis plus pour chasser cela dit. Ouais, je me rapproche, c'est génial ! Donc sur cet épisode, je ne sais pas réellement si on va faire l'objectif qui est de... s'intéresser à changer de biome. Enfin, on s'y est intéressé déjà, mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est une bonne question. On va continuer à boire les potions. Fuck it, je ne vais pas perdre de temps. J'en ai déjà perdu énormément à vous parler et à marcher. Il est là, le boss. Eh bien, allons voir à quoi il ressemble, notre ami le boss. Apparemment, c'est encore un gros boss, vu que je ne vois pas de donjon. C'est encore un Saurian. Bon, ça peut être intéressant. Est-ce que je le ferai en neuf ? Je ne sais pas. Vous voulez voir du combat de Saurian ? Non, ça n'a pas d'intérêt. Et l'autre quête, c'est qu'elle est loin. Ouais, quand même pas mal. Bon, vous savez quoi ? Je vais aller voir ce qu'il y a comme biome, et si ce n'est pas intéressant, je reviens ici et me battre contre le Saurian. Voilà ! Comme ça, on a notre petit deal. Vous aurez le droit à un combat contre un Saurian si le biome est mauvais. C'est aussi le biome plein qui fait énormément ramer, parce que je n'ai pas ce genre de souci dans les biomes déserts, ni océans, d'ailleurs. Bon, en même temps, océans, il n'y a pas grand-chose à l'oad. Hop là ! On avance, on essaye d'éviter le plein runner. Je n'ai pas envie de faire des combats inutiles aujourd'hui. Ce n'est pas inutile, ça rapporte quand même de l'expérience, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Tiens, un ogre. Je n'en ai jamais défié. Je crois que c'est encore un biome plein, donc un biome qui n'a aucun intérêt. À moins que ce soit un... Attendez. Il y a beaucoup de roses, donc je dis peut-être de la merde. C'est peut-être une jungle. Non, c'est encore le... Exactement... Ah, mais c'est peut-être un océan. On va quand même aller faire un petit tour pour voir. Si c'est un biome océan, ça m'arrangerait. Parce que les biomes océans commencent aussi comme ça. Donc voyons voir ce que nous nous proposons. Non, c'est un lance-off du raratox. C'est une... C'est exactement pareil. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est pas intéressant. Et en plus, il est immense. Oh mon dieu. Allez, on va se tourner là-bas, voir vite fait ce qu'on nous propose. Et s'il n'y a pas ce que je veux, ben... On fera très certainement une quête. On va passer en même temps par la quête pour voir ce qu'elle nous propose. Les Skullbulls, on va éviter. Voilà, ils ont niqué mon... Oh tiens. Bon, ça aurait pu être intéressant. Enfin non, c'est ce genre de boss qui n'a aucun intérêt. Puisqu'ils font exactement la même chose que les normaux. C'est-à-dire rien du tout. Bon, continuons à avancer. J'ai des Skullbulls au cul. Ça va être génial. On va peut-être les regarder un petit peu. Matez-moi ça. Ils essayent de me charger. Ils n'y arrivent même pas. C'est complètement naze. Bon. Que allons-nous proposer ? Du coup, c'est très embêtant parce que c'est la première fois que je tombe sur un truc qui n'est pas intéressant sur ce list guide. D'habitude, je vous dis on va aller là et ça fonctionne nickel. Mais là non, je vous dis on va aller là et on se tape un l'ombre de merde. C'est magnifique. Tiens, il m'a touché. Bon, ça serait bien que tu me lâches un petit peu le Skullbull parce que je n'ai pas que ça à foutre en réalité, mon ami. Voilà, là, il va avoir un peu de mal à mon avis. Les chevaux dans l'eau. D'ailleurs, on va grimper. C'est la première fois que je le fais de tout le let's guide, il paraît. Donc autant le faire. Voilà, on se rapproche de l'autre monde. On va aller voir ce que c'est. Et j'espère que cette fois-ci on va avoir un petit peu plus de chance niveau biome. ça pourrait être pas mal, n'est-ce pas ? Je crois d'ailleurs que je vais vous le dire honnêtement le prochain épisode de Cube World va être un petit peu plus travaillé. Là, c'est vraiment parce que je n'ai pas le temps. Donc je vous laisse tout ce qui est marche. Même si je suis contre le fait de zapper les choses beaucoup de gens enfin, pas mal de gens me le demandent. Donc je ne sais pas si je vais le faire au final. Et peut-être que je ferai plusieurs épisodes d'avance ce qui me permettra de vous mettre une série de cette façon. Mais si je fais ce genre de choses je ne pourrais plus vous proposer deux épisodes par semaine. Je vous le dis clairement. Parce que je n'ai pas la possibilité de travailler énormément mes épisodes et que je vais déjà le faire pour Feed them more. Donc ça va être chaud. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Minecraft Feed the Beast n'hésitez pas comme je l'ai déjà dit à vous connecter ce jeudi à ma chaîne YouTube et il y aura le live d'ouverture de Feed the Beast. Alors le live d'ouverture durera certainement une heure et il n'y aura pas que moi il y aura certainement les autres participants de Feed the Beast. Enfin, ceux qui ont envie de rejoindre le live le pourront tout simplement. Donc je ne serai clairement pas tout seul. Hop, on va escalader. Vu que beaucoup disent que je ne le fais pas et bien voilà vous avez le droit à des escalades maintenant. C'est magnifique. Alors les niaules on va éviter via l'escalade justement. Hop là, voilà. Comme ça on ne rentre pas dans leur champ de vision et ils me foutent la paix. Exactement, on ne les a pas vus. C'est magnifique je vous ai quand même expliqué comment éviter d'aggrer les niaules. J'aimerais bien voir c'est quoi cette quête aussi. Si c'est un boss plus intéressant on peut peut-être le faire. Apparemment c'est dans un lac après ce que je vois. Ça va être une zone chaude à mon avis. En général les lacs comme ça ils ont des monstres plus d'eux et tout. Je vérifie quand même que mon micro n'est pas mute parce que ça me ferait pas mal chier en fait. Hop, on avance un petit peu et on regarde un peu ce qu'on nous propose dans ce lac. Ah ouais, c'est une zone plus d'eux effectivement. Mais c'est une zone plus d'eux de mon niveau donc ça doit être faisable. Bon, on ira peut-être à un moment ou à un autre. Peut-être au prochain épisode. Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on nous propose là-bas. On va aller voir vite fait ce que c'est comme biome. Je prie pour un océan parce que les océans c'est vraiment les biomes les plus beaux. Et surtout les plus intéressants selon moi. Après ce serait pour eux. Oh, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai ce que je vous demande les amis. On va aller vérifier vite fait. Mais je crois que cet épisode va quand même être très intéressant car il va signifier qu'au prochain nous explorons un biome océan. Et donc finalement ce sera peut-être un let's guide encore une fois vu que j'ai exactement ce que je veux comme à peu près le début de ce let's guide. C'est incroyable. Ce jeu est génial. Alors ne crions pas victoire trop vite. Avançons et j'espère qu'il va être marqué océan. Ça pourrait être pas mal. Mais vu le monstre qu'il y a là OUI les amis OUI Et c'est après 17 minutes que nous nous rendons compte que nous sommes sur un biome océan. C'est magnifique. C'est génial. C'est beautiful. Et ceci est un piranha qui n'est pas de mon niveau. Est-ce que j'ai le niveau au moins pour un océan ? Non absolument pas. Merde. Ça par contre c'est pas beautiful du tout. Bon apparemment je n'ai pas le niveau pour un océan. En fait ce que j'aurais voulu trouver en réalité c'est un biome désert. Donc ça ne m'arrange pas mais au moins on sait qu'on a un océan ici parce qu'on ne sera plus au niveau. Je crois que ce sera à mon avis pour le niveau 20 les océans. Je ne sais pas trop. je crois que c'est au niveau 20 que j'avais été avec humans dans un océan. Ça pourrait être assez intéressant. Les monstres ils sont assez forts aussi donc c'est loin d'être facile. Ici il y a des splitters niveau plus 2 c'est pour être très intéressant à capturer car ils doivent être très certainement proches de mon niveau. Alors le rouleur of the lake c'est quoi ce rouleur ? Apparemment il y a un splitter que j'ai aggro. Descendrons un peu dans l'eau pour voir. C'est un splitter. Et merde ça va être chaud. Bon vous savez quoi pour la fin de la vidéo on va tenter quand même histoire d'avoir un peu d'action. Je ne sais pas trop si j'aurai le niveau ni si ça va le faire mais on va essayer. surtout que je n'ai pas pris beaucoup de potions avec moi et non je n'ai absolument pas le niveau il m'explose. Ou alors il faut vraiment que je fasse un gros stock de potions. Ça m'a fait repop dans l'océan. Bizarre. Bref continuons rapidement de partir et non mon ami le mage tu ne mords absolument pas. On va essayer de s'enfuir rapidement et on va éviter de se le prendre. Donc le lac plus 2 c'est trop chaud pour le moment. Enfin je pourrais le tuer mais il me faudrait vraiment beaucoup 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 de potions. Donc on aurait trouvé un biome océan ça c'est absolument génial. Allons voir gentiment ce qu'on nous propose un peu plus loin. J'aimerais trouver un biome désert comme je vous l'ai dit. Ça pourrait être intéressant apparemment l'autre biome est quand même assez loin. Donc je ne pourrais pas vous le montrer lors de cet épisode mais vous aurez compris le principe. Et à partir du prochain épisode je crois que j'essaierai de couper pas mal et de faire un petit montage pour essayer vraiment de trouver ce que j'ai envie de trouver. Et ce sera vraiment la dernière fois que vous mourrez comme ça en train de marcher et de parler pendant 20 minutes parce que quoi que franchement je vous le dis c'est ça Cube World. Donc je ne vois pas pourquoi certaines personnes râlent vu que c'est ça le principe de Cube World. Il y a vraiment beaucoup d'exploration. Et moi je suis un gros adepte de l'exploration dans Cube World donc c'est pour ça aussi que vous voyez des longs moments comme ça où j'explore. bah oui c'est ma façon de jouer je suis désolé de vous le dire. Bon du coup je crois qu'on va arrêter là on va arrêter le massacre un petit peu. J'avais promis peut-être le Saurian si je n'avais pas ce que je voulais mais il y avait un biome différent donc j'ai une excuse. Bref donc les amis c'était Reflexion dans Cube World et dans la recherche d'un nouveau biome d'ailleurs je vais me rendre vers le biome océan et là vous allez me dire pourquoi ? Bah tout simplement pour faire la miniature. la miniature attira peut-être du monde et ils se rendront compte que ben finalement je ne l'ai pas exploré bah écoutez tant pis. Bref en tout cas je suis toujours heureux de faire ces épisodes sur Cube World j'espère qu'ils vous plairont toujours autant même si c'est surtout de l'épisode papote enfin vous allez me dire c'est un peu comme du DZ ou du n'importe quoi on fait surtout on passe beaucoup de temps à explorer et à papoter ce qui est tout à fait logique à mon avis il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui vous ont montré les biomes océans puisque bah c'est j'ai passé vraiment beaucoup de temps là et donc à mon avis il y en a pas mal qui ont dû passer dessus. Bref c'était Reflexion votre unique compagnie sur ce magnifique Let's Guide attendez hop on va reculer ça à fond et on tape une petite screen voilà c'est magnifique le petit screen qui fait plaisir donc voilà c'était Reflexion ciao bye bye c'est parti c'est parti